Salut à toi public ! Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'avancement à l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est une notion qui est essentiellement utilisée lorsque tu vas faire un titrage. Donc faire un titrage, c'est rechercher un titre. Alors ça veut dire quoi rechercher un titre ? C'est déterminer une concentration. Dans l'exemple que je te propose d'étudier, nous allons rechercher la concentration d'une solution de faire 2, qui est inconnue. Voilà. Et afin de déterminer cette concentration, on va utiliser une solution titrante de permanganate de potassium, dont on connaît la concentration. Donc la première des choses à faire, c'est d'établir l'équation qui va servir de support au titrage. Là, c'est une équation d'oxydoréduction. Donc on établit les deux demi-équations d'oxydoréduction. Je t'invite à regarder la vidéo qui permet de comprendre comment il faut le faire. Je ne vais pas le réexpliquer dans celle-ci. Pour, au final, arriver à l'équation qui va servir de support au titrage. Donc là, on a le permanganate de potassium coloré en violet, qui va interagir avec les ions fer 2, qui est pour finalement donner des ions manganèse qui sont incolores, et des ions Fe3+, qui sont à peine colorés. Donc les gouttes de permanganate, quand elles vont tomber dans le bécher, vont finalement se décolorer, puisque le permanganate va se transformer en ion manganèse. et ceci tant que le permanganate sera limitant. Alors, les principales caractéristiques que doit avoir une réaction qui peut servir de support à un titrage, il faut qu'elle soit rapide. On n'imagine pas qu'il faille attendre une heure à chaque goutte pour que les ions permanganate réagissent avec les ions per. Sinon, on ne s'en sortirait pas pour faire ce titrage. Il faut qu'elle soit unique, c'est-à-dire que le permanganate ne doit pas interagir de manière prioritaire avec d'autres ions présents dans la solution, et il faut que cette réaction-là soit totale. C'est-à-dire que l'avancement aille jusqu'à son avancement maximal lorsque il y a transformation chimique. Alors, ça c'est les trois caractéristiques. Alors, on établit le tableau d'avancement. A l'état initial, la concentration de permanganate fois le volume à l'équivalence, c'est ce que l'on va mettre dans le bécher. On va aller jusque cette notion d'équivalence. On va y revenir juste après. La concentration en ion fer 2, qui est inconnue ici, multipliée par son volume de prélèvement, à l'équivalence. Et ça, c'est la notion importante de cette vidéo, c'est cette notion d'équivalence. L'équivalence, c'est quand les différentes espèces chimiques auront été introduites dans les proportions stoichiométriques. Ou alors, une définition que je préfère donner, généralement, c'est qu'à l'équivalence, tous les réactifs sont limitants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a ni permanganate dans la solution, ni même ion fer 2, parce qu'ils ont tous interagi. La goutte d'après, le permanganate va être en excès à l'intérieur du bécher. Donc là, on est vraiment à ce point théorique, où il n'y a dans le bécher ni permanganate, ni ion fer 2. Donc ça, c'est cette notion d'équivalence. Donc on établit le tableau d'avancement, et on se retrouve avec ces deux équations. La quantité de matière introduite de permanganate moins x à équivalence est égale à 0, et la quantité de fer, c'est fois V, moins 5 fois x équivalent est égale à 0. Donc ce qui va nous donner un système d'équations. Donc le système présent ici. Alors, l'astuce, c'est d'isoler l'avancement à l'équivalence, de chaque côté, c'est l'avancement à l'équivalence. Donc on a la quantité initiale de permanganate, qui est égale à x équivalent, et la quantité initiale de fer, qui est égale à 5 fois x équivalent. Donc on isole le x équivalent. Ces deux équations sont égales à l'avancement à l'équivalence, donc on peut les égaliser l'une avec l'autre. Donc si on les égalise l'une avec l'autre, ça nous donne une relation. Cette relation-là va nous permettre justement de déterminer la concentration inconnue en fer. Oui, parce que le volume de prélèvement de fer qu'on a introduit dans le bécher, on le connaît très précisément. La concentration en permanganate, on la connaît également. Et le volume à l'équivalence, on vient de le lire sur la burette. Donc finalement, on a ces trois grandeurs-là. On a la dernière inconnue, qui est ici. Et donc du coup, ça va nous permettre de déterminer cette concentration en fer. Alors, tu peux passer par le tableau d'avancement, qui est ici, et écrire ta relation à l'équivalence. Ceci dit, il y a un tout petit peu plus rapide. On peut écrire ceci. La quantité de permanganate introduite divisée par le coefficient stoichiométrique attribuée au permanganate, donc quantité de permanganate divisée par son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de fer introduite divisée par son coefficient stoichiométrique. Ça revient à dire que finalement, l'autre définition que je te donnais tout à l'heure, c'est qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Donc cette relation-là, elle est un peu plus directe. Techniquement, tu peux te passer d'écrire le tableau d'avancement à partir du moment où tu écris ceci. Ces deux relations-là sont complètement équivalentes, puisque la quantité de fer, c'est bien égale au produit de sa concentration par le volume de prélèvement. Et pareil pour le permanganate, ce qui est égal au produit de la concentration en permanganate fois le volume à l'équivalence. Alors concrètement, comme je t'ai dit, tu peux écrire ça et après transposer ça et avoir la relation qui est ici, ce qui te permet de déterminer la concentration en fer quand tu isoles cette variable ici. Voilà. Ça, c'est pour cette notion d'avancement à l'équivalence. On va maintenant le voir dans le cadre d'une transformation acido-basique. Donc le principe, il est exactement le même. On va chercher la concentration inconnue d'une solution d'acide, notée HA. Ça va être notre solution titrée. Voilà. Notre solution dont on ne connaît pas le titre. Ça veut dire qu'on ne connaît pas sa concentration. Et comme d'habitude, on va partir pour un titrage acido-basique de la manière suivante. Soit la solution titrée est un acide. Par exemple, là j'ai pris l'acide éthanoïque. Dans ce cas-là, le réflexe, ça va être de titrer cette solution-là par une solution d'hydroxyde de solide. Soit la solution inconnue, c'est une base. Là, par exemple, l'ion éthanoïde qui est ici. Et dans ce cas-là, le bon réflexe, ça va être d'utiliser une solution d'acide chloruré. Donc pour ça, je t'invite pour ce détail-là, pour revoir un petit peu en détail le raisonnement, c'est d'aller consulter la vidéo sur les titrages acido-basiques. Ça te permettra de refixer un petit peu les choses sur le choix de la solution titrante en fonction de la solution titrée. De la même manière, les transformations acido-basiques, elles doivent être rapides, uniques et totales pour les équations qui doivent servir de support au titrage. Alors, si on prend une solution d'acide inconnue et que je réalise ce titrage avec une solution d'hydroxyde de sodium, les quantités introduites pour la solution titrante, ça va être sa concentration, c'est celle dont on connaît la concentration fois le volume à l'équivalence, c'est celle qu'on va mettre dans la burette. La quantité d'acide prélevée, ça va être C, la concentration inconnue, c'est la variable que l'on cherche, multipliée par son volume de prélèvement. Donc, on va écrire de la même manière qu'en oxydoréduction, la relation à l'équivalence. Je te rappelle que la définition de l'équivalence, c'est le moment où finalement tous les réactifs vont être limitants, c'est-à-dire que l'acide initialement présent dans le bécher a totalement réagi, donc il n'en reste plus, et l'hydroxyde de sodium que tu as introduit, tu as introduit une quantité qui correspond exactement à celle qu'il fallait pour que tout l'acide puisse avoir réagi. Donc, on se retrouve encore avec ce même système. Les deux quantités de matière ici qui sont égales à zéro, on va isoler l'avancement à l'équivalence des deux côtés, ce qui nous permet d'égaliser finalement les deux équations. On se retrouve avec les deux équations qui sont égalisées. On a de la même manière que tout à l'heure, les quantités de matière à l'équivalence, et là je précise bien à l'équivalence qui sont identiques, à savoir la quantité d'acide qui est égale à la quantité d'ions hydroxides. Attention, ça ce n'est valable que parce que les deux coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Si on avait eu un dit acide, et bien ici on aurait effectivement eu un coefficient 2, et dans ce cas-là on aurait divisé la quantité d'hydroxyde par 2. Est-ce qu'il y a un coefficient stoichiométrique ? Donc je te rappelle, c'est la quantité de matière d'une espèce chimique divisé par le coefficient stoichiométrique qui est devant. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon. À partir de cette relation-là, on peut déterminer la concentration en hydroxyde qui serait nécessaire pour pouvoir faire ce titrage. Alors après, effectivement, si tu cherches la concentration en acide, tu isoles le paramètre C-H1. Voilà. Donc ça, c'est le principe du titrage et de cette relation qui existe à l'équivalence. Voilà. Quand tout a été introduit dans les proportions stoichiométriques. Petite présentation de ce qui se passe à l'équivalence lorsque tu réalises un titrage acido-basique. Donc là, on part du même principe que tout à l'heure. On a des ions oxonium H3O+, qui correspondent à l'acide présent en solution, qui sont ici. Là, c'est modélisé par les petites billes bleues que tu vois sur le schéma. La solution titrente, c'est toujours de l'hydroxyde de sodium, conformément à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut faire un suivi pH métrique. Voilà. Mettre une sonde de pH à l'intérieur. Le pH va être d'autant plus faible qu'il y a beaucoup d'ions H3O+, en solution, donc que leur concentration est élevée. Donc en cours de titrage, ces ions hydroxyde vont interagir avec les H3O+, pour donner de l'eau. Voilà. Donc ils vont interagir. Il y a de moins en moins d'ions oxonium en solution, donc le pH augmente. Voilà. J'accélère un petit peu. Là, nous ne sommes pas très très loin de l'équivalence, parce qu'on a presque introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques. Voilà. Je rajoute encore un petit peu d'ions hydroxyde, et puis ici, il ne me reste plus qu'une petite boule bleue. Tu l'as compris. La goutte d'après, il n'y a plus d'acide en solution, il n'y a plus d'ions oxonium en solution, et il n'y a pas non plus d'ions hydroxyde en solution. C'est-à-dire que là, concrètement, les deux réactifs ne sont plus présents dans cette solution. Ça veut dire que nous avons atteint, conformément à la définition, l'équivalence, c'est-à-dire que les deux réactifs dans cette solution sont limitants. Donc, la goutte d'après, évidemment, les ions hydroxyde sont en excès, et on vient de dépasser le point équivalent. Donc, la relation, nous, qui nous intéresse, c'est évidemment la relation que l'on peut établir à l'équivalence. Voilà, j'espère que tu auras compris cette notion d'équivalence. Elle est essentiellement réservée au titrage. Donc, il n'y a pas lieu d'utiliser cette notion-là ailleurs que dans le cas d'un titrage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour toi, et puis je te dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501